Est-ce qu'on est bon sur ces sujets en France ? Est-ce qu'on est bon sur ces sujets en France ? Donc, du côté militaire français, MINDEF, il y a une prise de conscience, il y a une préoccupation de tous ces soucis. Je trouve que c'est encore un peu à la française, c'est-à-dire en fonction des sensibilités, du centre d'intérêt, de la compréhension, etc. Alors, le problème est quand même pris à bras-le-corps, je suis directeur de séminaire à l'école de guerre, c'est des sujets qu'on aborde souvent devant les officiers de l'école de guerre, mais les officiers de l'école de guerre sont très brillants, mais ça ne résume pas toute l'armée française. Il y a beaucoup de chefs, de grands chefs, mon général, qui ne sont pas du tout sensibilisés à ces sujets. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas que les militaires. C'est vrai aussi dans le monde civil, de toute façon, assez étonnant. Donc, je pense que c'est des sujets graves, importants. Il y a une capacité de déstabilisation de nos opinions publiques extrêmement fortes à travers ça. Et je vais terminer d'un mot par l'affaire Mohamed Merah, pour essayer de résumer ma pensée. Mohamed Merah, dès le départ, il intègre, c'est un jeune d'aujourd'hui, entre guillemets, complètement fêlé, mais c'est un jeune d'aujourd'hui dans le sens où l'image, le fait de surfer sur Internet, d'avoir Facebook, Twitter, etc., il est dans cet univers-là. Donc, il va filmer toutes ses actions. Quand il tire sur nos camarades militaires, qui sont ses premières cibles, au départ, tout ça est filmé. La petite fille blonde qui va récupérer dans l'enceinte de l'école juive pour lui tirer une balle à bout touchant, c'est filmé. Tout ça est filmé. Pourquoi ? Parce que ça nourrit son égo, mais parce que c'est une arme pour que d'autres, Mohamed Merah, se lève. Son intention, ce n'était pas de garder ça, être comme un voyeur, se le passer pour lui tout seul. Ces choses-là, c'est destiné à être des outils. Ce sont des armes. Et c'est dans cet esprit-là qu'il l'a fait. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et je pense que Mohamed Merah, je pense que c'est un phénomène marginal, complètement marginal. Je pense qu'en France, c'est marginal. Mais les risques d'influence ou de déclencheurs peuvent exister à cause de ces instruments-là. Et en face de ça, je ne porterai aucun jugement, évidemment, sur le RAID, sur l'opération du RAID. Je ne permettrai pas de le faire. Je n'ai pas du tout les données techniques de ce que le RAID a fait sur Mohamed Merah. Ce n'est pas mon point. Et moi, mon point, c'est la com'. Et qu'est-ce qu'on voit du côté du RAID ? Je pense qu'on voit tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire dans cette bataille-là, cette bataille médiatique. C'est-à-dire le fait que ceux qui doivent agir ne peuvent pas se dire simplement comment on va le neutraliser, le tuer, le blesser, etc. On est en période électorale. Donc, évidemment, vous avez une chambre d'écho qui est très importante. Et la manœuvre de l'image se joue. Donc, on la joue comment ? On ne la joue pas, d'abord, en ne se rendant pas compte du vocabulaire qu'on utilise quand on communique. Par exemple, quand un porte-parole du RAID dit « On est monté à l'assaut, on a un blessé au pied et un autre de nos hommes qui est choqué », il ne faut pas dire ça. Qu'est-ce que comprend le public ? Choqué, ça veut dire qu'il a pris une balle dans son gilet par éclat. Donc, il a reçu un choc. Mais Mme Michu, elle entend quoi ? Il a été choqué. Ça veut dire que ces grands bagaillards du RAID, un peu en tortue ninja, il a été choqué par ce qu'il a vu. Il a été choqué par la puissance de Mohamed Merah. Bon. Mais ça, si vous voulez, si ce n'est pas préparé, je veux dire, les gens disaient truc comme ça, et c'est désastreux. Autre chose désastreuse. Vous avez eu en boucle pour leur rendre hommage. Mais attendez, mais on est dans quel... on joue quoi ? Vous avez en boucle l'évacuation des gens du RAID. Donc à la louche, je pense, 15-20 gars, armés comme des porte-avions, en tortue ninja, partant du théâtre d'opération. Et on apprend qu'il y a eu 200 bastos dans l'appartement. Le patron du RAID, s'entend que ça commence à foirer, dans un décor un peu mytho, ce qu'il ne faut pas faire en matière de communication sur ces sujets, explique que ces hommes ont eu beaucoup de mal. Parce que quand ils ont pénétré dans l'appartement, Mohamed Merah est monté à l'assaut. Et quand on voyait ce que disait le patron du RAID, si vous voulez, c'était... on a été vachement surpris. Le mec, il est monté à l'assaut. Il me dit, mais attends... Je me fous si c'est vrai ou pas. C'est des choses qu'il ne faut pas dire. Vous ne dites pas, le mec, il est sorti à l'assaut. Quand vous voyez après l'image suivante, 20 ou 25 mecs surarmés qui quittent le théâtre. Donc les gens commencent à se dire. Alors les Français se disent, purée, quand même, c'est un peu inquiétant quand même. On a des types qui sont formés pour ça. Il y a un type tout seul qui n'a jamais combattu, qui a des armes. Son Ouzi s'est enrayé à un moment. Enfin, il n'a pas un arsenal considérable. Et le gars, il monte à l'assaut. Et les types du RAID, ils en sont tellement impressionnés qu'ils en parlent. Et puis vous avez encore une fois ce décalage d'images entre tous ces hommes extrêmement puissants et l'idée que se font les gens d'un Mohamed Merah seul qui a tenu tête à tous ces gars-là. Alors les Français, ils en pensent qu'ils en veulent. Ils disent peut-être que ça zappe. Mais pardonnez-moi l'expression, les petits cons potentiels à la Mohamed Merah, ils disent quoi ? Ils se disent ce que disent les combattants asymétriques en Irak, au Sud-Liban, à la bande de Gaza ou ailleurs. Je suis peut-être faible. Je n'ai peut-être pas de drone. Je n'ai peut-être pas d'armée professionnelle. Mais par mon courage et par ma foi, je peux défier l'Amérique. Je peux défier la France. Je peux défier les gars du RAID. Vous voyez l'implication que ça a ? Ça n'est absolument pas neutre. Et je constate que ces éléments de compréhension, pour différentes raisons, et je n'accable pas, parce que le pauvre patron du RAID qui a parlé, je suis persuadé qu'il n'a même pas été média-traîné. Il n'a pas eu de média-training avant de passer sur ce truc-là. Sinon, un média-trainer l'aurait bloqué sur un certain nombre de choses. Pour lui expliquer, non, non, vous ne parlez pas pour votre boutique, vous ne parlez pas pour vos hommes, vous parlez pour 70 millions, 65 millions, 67 millions de Français. Et vous parlez dans ce contexte de combat d'images, etc. Donc voilà comment vous devez non pas mentir, mais construire votre discours pour être opérationnel. Et malheureusement, je constate, si vous voulez, que ce jeu-là, ce type de regard, cette culture-là, cette prise en compte-là, même à haut niveau, n'est pas suffisamment prise, ces éléments-là ne sont pas suffisamment pris en compte. Or, on est dans un champ où, a priori, je suis prudent, mais on devrait a priori avoir de moins en moins de guerres d'État à État. Je touche du bois, parce que quand on dit des trucs comme ça, après, on peut être tout à fait démenti. On est plutôt dans ce type de conflit. Regardez la vision qu'on peut avoir du Sahel, de la zone du Sahel aujourd'hui. On est en plein aussi dans ce type de problématique. Donc j'espère qu'elle est vraiment prise en compte à fond, parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Voilà, merci de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Merci Pierre, merci beaucoup. Je ne vais pas commenter tout ce qui a été dit, si fortement dit, si brillamment dit, si précisément dit, de cette guerre des images, de cette guerre des images, en quelque sorte, qui, évidemment, ce soir a porté et continuera de porter sur cette question de la manipulation de l'image. Mais comme Pierre l'a, à un moment donné, rapidement évoqué, ce n'est pas seulement le problème de la défense nationale et de la guerre qui sont en cause ici. C'est la manipulation des images, elle est dans toute notre société. Il faudra bien qu'un jour, nous commencions à nous inquiéter, à nous intéresser, disons, à ce que la culture médiatique produit dans notre vie collective. La manière dont les journaux télévisés sont, évidemment, commandés par l'émotion qu'ils vont susciter dans leurs premières images pour vous retenir à votre poste de télévision, parce que, voilà, les mamans sont occupées, parce qu'il y a le repas à préparer ou à finir, il y a les enfants, le papa est, bon, ses soucis à lui, les soucis des enfants aussi, enfin, etc. Et donc, il s'agit de vous capter, là aussi, il s'agit de vous capter, il s'agit de nous capter. On a la même chose, quelque part, dans des couvertures de la presse magazine, hein, c'est pas seulement réservé aux 20 heures de la télévision, c'est-à-dire qu'on peut être en pleine crise importante de tous ordres, hein, vous n'y êtes pas seulement depuis hier ou avant-hier, et puis, on va vous distraire au sens, et il faut nous distraire, bien sûr, hein, au sens de la distraction pascalienne, de nous distraire, distraire. Et là, on est devant un phénomène important, donc, voilà, je vais faire une autre conférence, hein, mais je répète ça à l'envie, parce que je pense que c'est une question très forte, très très importante, dans nos sociétés d'aujourd'hui, et que cette culture médiatique que nous produisons, en quelque sorte, ou en tout cas, que nous sommes aussi, quelque part, les acteurs, en étant les téléspectateurs, ne va pas s'améliorer comme ça toute seule, parce que derrière ça, il y a la manière de, encore une fois, de capter nos attentions aux uns et aux autres. Et donc, le sujet est d'autant plus grave quand il touche, en effet, la question de la guerre et de la paix. Voilà, bien sûr. Merci à Pierre d'avoir si concrètement souligné ces enjeux à travers tous les exemples qu'il nous a donnés. Voilà, merci encore. C'est à vous, maintenant, que revient la parole, à travers vos questions, à travers éventuellement vos questions.